et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau concept de vidéo qui va être une chaîne en fait de booktuber je vous explique récemment même tout le temps en fait j'ai remarqué que beaucoup partaient du principe que les graphiques ne sont pas de la littérature voilà c'est quelque chose voilà on vous entendait peut-être souvent des parents dire oh tu vas pas prendre un manga ou alors je me souviens que là récemment on m'a dit que le passe culture devenait le passe manga parce que évidemment le manga c'est pas de la culture enfin je suis désolé moi ça m'énervait beaucoup et du coup voilà sur ça m'a pris la semaine dernière pour tout vous dire dimanche dimanche 20 voilà dimanche ça m'a pris comme ça je me suis dit bon ça commence à me gonfler d'entendre ces réflexions et du coup j'ai envoyé des messages à des booktubeurs des booktubeuses des bookstagrammeurs pour qu'ils acceptent s'ils pouvaient faire une vidéo sur leur chaîne sur leur compte insta où ils expliquent où ils expliquent du coup pourquoi les graphiques pour eux font partie de la littérature et il y en a eu un certain nombre qui ont accepté il y en a d'autres qui m'ont mis des mistral il y en a d'autres qui ont préféré voilà dire que eux ils pouvaient pas ils pouvaient pas faire des vidéos prévues à certains moments ils faisaient plus au feeling et donc du coup ils m'ont dit si tu veux je pourrais en parler donc je voilà je vais citer tout le monde donc parmi les gens qui du coup ne font pas partie de cette chaîne mais m'ont dit qu'ils en parleraient on a par exemple stéphanie de piquity booking voilà qui m'a dit qu'elle fera un vlog où elle parlera de graphique pendant ce vlog et où elle parlera justement de cette chaîne de ce mouvement mouvement un peu fort quand même mouvement on va pas dire mouvement mais de cette envie voilà de montrer que les graphiques existent et on va aussi avoir deux autres astagrameuses qui m'ont dit qu'ils voudraient y participer qui serait lady caféine et tsugoupil tsugoupil c'est ça je crois dans mon souvenir tsugoupil pour tout vous avouer c'est piquity qui m'a donné leur pseudo parce que moi je ne les connaissais pas avant donc voilà je les remercie tsugoupil m'a dit qu'elle en parlerait pendant un live insta de voilà de graphique et qu'elle en profiterait pour parler de ce qui se passe voilà de ce qu'on fait actuellement du coup ensuite on va passer à ceux qui vont faire vraiment des vidéos et que je remercie beaucoup je vous dirai que tous les liens sont en barre d'infos donc aujourd'hui c'est moi qui ouvre le bal voilà ensuite on va enchaîner avec manon de vibrations littéraires le lundi alors c'est bien parce que moi je leur ai dit je veux pas savoir vos titres l'avantage c'est que du coup il y aura peut-être des titres qui vont apparaître plusieurs fois et que du coup vous donneront bien envie et en plus moi ça me permettra de découvrir des titres aussi voilà je lis beaucoup de graphiques vous voyez là déjà j'ai une partie d'une bibliothèque voilà qui est déjà plein de graphique bon il ya des jeux playstation les jeux playstation mais sinon si vous remontez en haut voilà vous commencez à avoir déjà des graphiques et j'ai une bibliothèque en face qui aussi blindé de graphiques là c'est blindé de graphiques aussi voilà les graphiques sont quand même un élément central de ma chaîne voilà donc je disais le lundi 28 vous aurez manon de vibrations littéraires le mardi 29 vous aurez n'aura livre moi tout le mercredi 30 c'est louise de rêve d'avion lecteur le jeudi 1er juillet du coup on passe sur insta avec notre seul booster grameuse mais que j'aime que j'aime énormément et que évidemment je remercie d'avoir accepté de passer c'est céline de céline lecture évidemment je remercie tout le monde d'avoir accepté de devenir ensuite le vendredi 2 nous serons chez isa des chroniques du hérisson voilà qui alors ça m'a fait rire ce matin parce que j'ai déjà là j'avais dit dans le message vous pouvez en mettre mettez trois cinq graphiques moi c'est ce que j'ai fait j'en ai mis cinq et isa m'a dit bon tu sais que moi je triche donc j'en ai plus que cinq comme je lui ai dit ça me convient parfaitement à partir du moment où on parle des graphiques moi ça me va parfaitement en bien bien entendu un si on pouvait ensuite on part chez eva le samedi 3 de perfect book le dimanche 4 c'est stéphanie de des chroniques de lully voilà qui va aussi vous parler de graphique qui est un très gros pôle graphique dans ses vidéos ensuite je regarde là bas parce que j'ai la liste j'ai pas tout en mémoire j'arriverai pas tout à me souvenir ensuite on part chez camille de caamelott magicado voilà le lundi 5 ensuite on part alors j'ai un gros doute sur ton prénom je suis désolé mais je crois que c'est jeudi des livres de la crypte j'ai hâte d'avoir des graphiques pour un peu du voilà du globe de l'horreur etc je sais que tu es spécialisé dans ça ensuite on part chez caroline le mercredi 7 c'est kakobooking du coup sur youtube toujours un voilà il ya que celine qui était sur insta ensuite le jeudi 8 c'est laetitia laetitia donc gale et anne sur sa chaîne youtube voilà qui va vous parler de graphique aussi et après on enchaîne les derniers donc avec vendredi 9 nina quill océane voilà qui a accepté aussi de parler de graphique qui du coup m'a dit qu'elle était tellement qu'elle était à 100% d'accord avec moi enfin ils sont tous d'accord avec moi c'est c'est plus possible on peut pas parler de on peut plus dire que les graphiques ne sont pas de la littérature on est en 2021 quoi on n'est plus dans les années 60 voilà où c'était 110 ans pour les gamins sachant que tout oeuvre porte des messages très fort comme dans les graphiques vous avez des graphiques qui sont peut-être là pour vous faire passer du bon temps mais vous avez des graphiques qui sont aussi là pour vous pour vous apprendre des choses du coup ensuite on enchaîne le samedi 10 avec nadia de la chaîne madame rêve encore de livres le dimanche 11 on part chez lisa de la chaîne lisa gero taylor donc je pense qu'on va partir sur des graphiques un peu historique dans mes jours connaissant un peu les préférences de lisa je m'avance peut-être mais je pense que nous partirons vraiment sur du graphique et ensuite les deux derniers jours nous partirons le lundi 12 chez pauline de la chaîne boboukin voilà qui je pense va vous présenter un peu des mangas doudou connaissant un peu ces et ses goûts voilà je pense que ça va être des mangas doudou et c'est vraiment les mangas que j'aime lire parce que voilà c'est un spécial été alors je sais pas s'il y aura une autre édition genre un spécial noël etc en tout cas on part sur un spécial été là même si on soit voilà c'est des lectures qu'on peut faire l'été sans trop se prendre la tête mais ça pourrait être voilà j'ai pas dit il faut qu'il y ait des critères tatata quoi c'est vraiment libre à chacun de parler de ce qu'il veut et celle qui termine la marche c'est mathilde du faucon littéraire que j'ai rencontré sur le live de lisa que j'ai beaucoup aimé discuter avec elle lisa oui lisa de l'idée chronique du hérisson donc du coup voilà j'ai voulu lui proposer de venir parler de de graphique et elle a accepté donc ça me fait très plaisir voilà donc du coup c'est tout le monde là je vous ai présenté vraiment tout le monde j'ai hâte que ça commence c'est moi qui ouvre le bal mais j'ai hâte de voir les vidéos de tous les copains les copains même les copes que les copines parce que voilà je suis le seul couillus dans cette dans ce groupe j'ai demandé à des garçons quand même je tiens à dire que j'ai quand même demandé à des garçons de venir il y en a certains qui m'ont dit non certains qui n'ont pas répondu mais voilà ça fait quand même une chaîne de 17 personnes plus les gens qui vont du coup derrière aussi en parler je vous invite évidemment à partager toutes les vidéos de tout le monde pour vraiment que voilà on montre que les graphiques sont aussi de la littérature que voilà c'est pas un sous-genre c'est pas c'est pas un ovni c'est vraiment ça apporte quelque chose dans la littérature voilà donc les présentations sont faites maintenant moi je vais vous parler de mes cinq graphiques je vais essayer de faire assez court parce que du coup j'ai déjà parlé quasiment pendant dix minutes de tout le monde mais voilà vous savez que les graphiques ont pour moi une part importante dans ma vie dans mon parcours de lecteur ils sont toujours présents mais c'est avec eux que j'ai commencé c'est à dire que moi tu me mettais pas un roman dans la main tu me mettais un graphique et je pense que pour beaucoup c'est vraiment l'ouverture à la lecture les graphiques et moi je vais d'ailleurs vous présenter mon tout premier graphique qui a exactement mon âge parce que c'est mon papa qui l'avait acheté le jour mon anniversaire le jour ma naissance voilà c'est les chevaliers de zodiaque le tome 1 donc vous allez me dire il est ultra vieux c'est un dessin animé qu'on voyait au club de dorothée oui mais à la base c'était un manga c'est de masami kurumada et c'est chez kana donc il y a une nouvelle édition celle-là elle est hyper vieille elle a fait la guerre elle en a vécu des déménagements elle en a vécu des vies en même temps à la 24 ans voilà donc les pages sont plus que jaunis mais voilà c'était un grand plaisir voilà de lecture Saint Seiya les chevaliers du zodiaque de quoi ça parle on va suivre Seiya Seiya je crois Seiya ou Seiya je sais jamais donc des fois il disait Seiya des fois il dit Seiya mais je pense que c'est Seiya le chevalier Seiya d'ailleurs c'est un Seiya on va suivre Seiya qui va devenir le chevalier du pégase c'est des c'est des guerriers qui sont là pour protéger la déesse Athéna et voilà et donc du coup il fait partie d'un ordre de chevaliers et ils vont avoir des péripéties dans la protection d'Athéna parce que Athéna va être la pitch de ce manga c'est voilà la fille qui se fait kidnapper la fille qui est censée pouvoir protéger la terre donc du coup qui va se sacrifier etc et la mission de Seiya et de ses compagnons est évidemment de protéger la déesse Athéna et d'éviter qu'elle se sacrifie alors dans les styles de manga je trouve que c'est assez vieillot mais ça a quand même bien vieilli voilà Masami Kurumada est surtout connu pour faire au niveau des yeux des expressions faciès beaucoup voilà tout les beaucoup d'émotions passent par les yeux c'est chez chez Masami Kurumada et voilà ce que je veux aussi dire sur ce manga en effet voilà moi j'ai une grosse part grosse part de féminisme dans mes vidéos etc oui les chevaliers de Zodiac ont quand même une grosse part sexiste je vous disais voilà Athéna c'est vraiment la pitch des mangas quoi elle se fait kidnapper tous les arcs tous les arcs il faut aller la sauver machin etc alors c'est pas tout le temps le méchant qui la kidnappe ça varie mais voilà elle est vraiment kidnappée en plus les femmes chevaliers doivent porter un masque je vous avais montré une scène avec Marine du coup qui est la prof de Seiya mais voilà elle est obligée de porter un masque sur sa tête parce que voilà les femmes chevalières sont obligées de porter un masque et si elles perdent leur masque elles doivent soit tuer l'homme qui a vu leur visage soit tomber amoureux de l'homme voilà donc il y a quand même des messages assez positifs au niveau de la femme même si je pense que c'est un peu une dénonciation de la société de dire voilà que les femmes il faut toujours les différencier quoi alors qu'elles pourraient être normales mais ça c'est mon interprétation à moi tout comme en fait je vous parle de ce manga alors je crois qu'on ne le voit pas dans ce tome si on le voit il est ici Andromeda donc Shun Shun est un personnage qui a souvent porté à confusion voilà il y a deux théories sur ce personnage soit c'est un personnage homosexuel qui défend la cause LGBT parce qu'il est très efféminé très marqué etc donc beaucoup partent de cette théorie qui n'est pas du tout la mienne moi je suis plutôt de la deuxième théorie qui fait que Masamiku Oumada a voulu montrer par ce personnage qu'on peut être efféminé sensible voilà être attendri par des épreuves enfin voilà ne pas vouloir la violence et être aussi un puissant combattant voilà ça ne nous empêche pas de savoir nous battre de savoir nous protéger de savoir affronter un peu les épreuves de la vie les épreuves à laquelle on nous montre et je trouve que du coup alors pas que le fait que Sean soit un personnage LGBT n'est pas aussi important que ce côté là mais je trouve que vous pouvez d'ailleurs je suis en train d'y penser vous pouvez de toute façon mettre les deux enfin l'un n'empêche pas l'autre il peut être efféminé du côté LGBT mais tout en étant aussi très fort voilà être un des personnages forts voilà les deux peuvent se rassembler les deux théories peuvent je pense que d'ailleurs beaucoup pensent qu'il a voulu peut-être défendre les deux théories en même temps et puis Sean a quand même une histoire particulière c'est le seul à avoir son frère dans le groupe des chevaliers qui est le chevalier phénix qui est un peu l'anti-héros du manga donc Sean il va avoir vraiment toute une évolution au niveau psychologique etc donc c'est vraiment un personnage très important qui défend beaucoup de valeurs et voilà je pense que Masamiku Muromada a très bien réussi son personnage de Sean et il l'aurait encore mieux réussi en le mettant en avant il faut savoir quand même que ce manga est sorti la première fois en 1986 donc c'est quand même une époque assez lointaine assez lointaine donc voilà une époque où on n'avait pas forcément les mêmes idées on ne défendait pas les mêmes choses et Masamiku Muromada a su s'imposer et a su apposer un personnage comme Sean dedans voilà d'ailleurs pour ceux qui ont vu l'anime pendant le club de Roté pendant les 5 premiers épisodes Sean est doublé par une femme parce qu'ils pensaient que c'était un personnage féminin jusqu'au moment où ils ont compris que c'était un garçon voilà donc les chevaliers de Zodiac le tome 1 mon premier manga voilà c'est vraiment ça qui m'a fait tomber dans la lecture j'ai souvent envie de dire que si demain on m'a annoncé que j'allais mourir si on me dit tu peux relire qu'un seul bouquin je dis toujours c'est avec lui que ça a commencé c'est avec lui que ça terminera voilà un peu pas très gay comme sujet mais voilà pour vous dire il est vraiment marquant dans mon parcours de lecteur et il le restera à vie je pense ad vitam aeternam ensuite voilà je vais alterner manga, comics et là j'avais envie de vous dire on est en été on va lire un peu une lecture qui est juste pour le plaisir qui fait passer le temps et qui fait du bien c'est Deadpool alors là moi je l'ai dans la collection Hachette mais vous pouvez le trouver je crois que vous avez les deux tomes peut-être séparés ou ensemble c'est les Deadpool Massacre donc là on a Deadpool Massacre Marvel Deadpool Massacre le classique et vous avez un autre Deadpool c'est Deadpool Massacre Deadpool voilà donc Deadpool vous le connaissez je pense par les films avec Ryan Reynolds et vous savez qu'il a l'habitude de briser le quatrième mur donc le petit coquin il parle très souvent aux téléspectateurs il discute et il va apprendre que le meilleur moyen de sortir du comics voilà parce qu'il veut quitter les comics il veut retourner dans la vie réelle c'est de zigouiller tous les personnages Marvel voilà donc on va avoir le droit à des parties voilà Deadpool qui pète un plomb et qui zigouille tout le monde on va le voir tuer les 4 fantastiques tuer Wolverine tuer Spider-Man voilà il va s'amuser à massacrer tous vos super héros préférés dans les comics voilà moi j'aime beaucoup ce comics voilà il me fait passer un petit moment de détente très classique et d'ailleurs juste après en parlant de classique Deadpool va du coup être transporté dans un nouvel univers et ça va être Deadpool massacre tous les classiques par exemple il va être en train de tuer Moby Dick il va tuer je crois Dracula il va zigouiller beaucoup de personnages du monde classique il va même être en train de zigouiller le Kraken je vous cherche un peu des planches qui ne seraient pas très spoilantes mais voilà par exemple contre Moby Dick il sort de la tête de Moby Dick voilà donc ça ça prouve vraiment tout le côté déjanté et pour ceux qui aiment le Deadpool des films vraiment déjantés etc ce comics c'est très bon comme je vous ai dit moi c'est une déniscience spéciale de la collection H7 mais je pense que vous pouvez le trouver soit d'occasion dans cette édition là ou vous pouvez peut-être le trouver dans d'autres formats je suis désolé pour les vibrations le téléphone sonne évidemment par rapport au fait que j'ai quand même relancé un peu la conversation des graphiques pour savoir si tout le monde était d'accord etc donc voilà Deadpool la collection qui tue Deadpool massacre Marvel et Deadpool massacre les classiques je vous le conseille fortement voilà c'est pas un livre prise de tête ça va être un livre que vous allez lire très rapidement vous êtes sur votre transat ou vous êtes à la plage tranquillou en train de bronzer vous savez pas quoi lire vous voulez juste un truc qui vous fait oublier et être bien Deadpool massacre les classiques et massacre Marvel voilà ensuite alors celui là c'est une histoire très particulière que j'ai avec aussi en lecture d'été ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on retourne dans le milieu scolaire vous allez me dire attends les vacances d'été moi j'ai pas envie de retourner à l'école moi je me souviens qu'au bout d'un mois ça commence à me saouler d'être en vacances je voulais bien y retourner à l'école je m'ennuyais et du coup voilà c'est A Silent Voice A Silent Voice de Yoshitoki Oima j'ai relu le tome 1 hier soir avant de faire la vidéo parce que je voulais à tout prix vous en parler voilà c'est aux éditions Kiyun donc il est classé en shonen mais comme vous le savez moi je ne veux plus parler de shonen seinen shoujo etc bon seinen un peu plus mais shoujo et shonen moi je ne veux plus en entendre parler parce que la traduction littérale de shonen c'est manga pour garçon et la traduction littérale de shoujo c'est manga pour fille alors que ça c'est un manga que tout le monde peut lire et que je conseille fortement de lire alors on va suivre ces deux personnages surtout on va suivre du coup shoujo qui est cette petite fille voilà qui est atteinte d'un handicap elle est malentendante et bon du coup voilà quand elle parle évidemment les sons suite à sa maladie vu qu'elle ne l'entend pas elle n'a pas la même faculté pour parler donc elle s'ouvre vraiment d'un handicap très puissant à ce niveau là et on va suivre aussi voilà je cherche son prénom à chaque fois je les oublie moi et les prénoms si vous saviez c'est un enfer shouja voilà qui est ce petit garçon et en fait shouja c'est un peu le trouble comment dire le trouble fait de la classe c'est le cancre qui fait plein de bêtises qui veut se faire remarquer et voilà il a besoin d'être mis en avant donc il fait plein de bêtises voilà il fait rire toute sa classe et voilà c'est le trouble fait de la classe et en fait il va y avoir du coup Shoko qui va arriver dans sa classe qui est toute nouvelle etc et lui il est très curieux parce qu'il comprend pas comment elle peut être sourde en fait et donc il va s'amuser au début à tester à crier de plus en plus fort voir si elle se retourne ou si elle réagit pour montrer qu'elle est pas sourde en fait et il va voir qu'au début elle réagit pas et Shoko du coup pour communiquer vous le voyez elle a un petit carnet et elle écrit tout et du coup quand le prof parle etc elle elle entend pas donc elle se retourne vers ses camarades et elle demande qu'est-ce qu'a dit le professeur qu'est-ce qu'il faut faire etc et lui Shoya il va le voir un peu comme quelqu'un qui pas qui lui pique la vedette parce que voilà elle est un peu bizarre pour lui elle est étrange c'est pas normal un enfant qui n'entend pas etc et il va trouver aussi qu'elle gêne la classe parce que du coup il y a des gens qui vont avoir avoir du mal à suivre à prendre des notes pour les cours parce qu'évidemment il faut écouter ce que dit le professeur il faut lui réécrire ce qu'a dit etc et Shoya il va pas du tout aimer ça il va se dire non mais attends elle perturbe toute la classe il faut se plier à ses quatre volontés c'est pas normal etc et du coup il va aller de plus en plus loin pour l'embêter pour la harceler etc et Shoko toute gentille comme elle est elle se laisse faire elle lui pardonne elle essaye d'être amie avec lui et lui plus ça va plus il est violent etc et ses camarades l'aident aussi parce qu'il rigole des bêtises qui lui fait subir jusqu'au jour où Shoya va commettre l'irréparable il va casser les appareils auditifs de Shoko et là ça va aller trop loin il va être renié par toute la classe et ça va mener à ce que Shoko soit obligé de changer à nouveau d'école et Shoya va du coup être détesté il va être haï parce qu'il a vraiment fait n'importe quoi tous ses amis vont lui tourner le dos il va plus faire rire personne ça va être lui qu'on va harceler qu'on va détester et il va y avoir un blocage il ne comprend pas il fait mais tout le monde rigolait de mes bêtises tout le monde tout le monde participait avec moi à ce harcèlement et là maintenant qu'elle n'est plus là vous me mettez tous sur le dos c'est pas normal et donc du coup 6 ans plus tard parce qu'on va basculer 6 ans plus tard Shoyo va décider d'apprendre le langage des signes pour communiquer avec Shoko et là on va avoir une histoire sublime pour moi ce livre ce manga est hyper important parce que je pense qu'on a été beaucoup à vivre des histoires d'harcèlement scolaire on a rarement enfin je pense de tous ceux avec qui j'ai discuté on a été rarement les favoris du lycée quoi du collège on a tous subi des railleries et voilà ce manga est là pour montrer que le harcèlement scolaire existe et que même les professeurs y participent voilà ils le dénoncent aussi et ils montrent aussi que le système est vraiment mal fait ce n'est pas aux personnes handicapées de s'adapter aux gens je reprends une scène qui se passe un peu dans ce tome 1 d'une professeure qui décide pour aider Shoko on va apprendre le langage des signes à tous les élèves et un des professeurs lui dit non mais on n'a pas le temps en fait d'apprendre le langage des signes etc c'est pas dans le cursus en plus ça s'en sort très bien avec son cahier oui mais du coup avec son cahier ce qui se passe c'est que du coup les élèves ont perdu du temps etc alors que si on communiquait par le langage des signes si le professeur par exemple vous disait bonjour alors moi je ne connais pas le langage des signes mais je pars du principe que si le professeur parlait en langage des signes en même temps qu'il parle Shoko pourrait suivre et tous les autres élèves pourraient suivre ça ne les perturberait pas donc voilà Silent Voss un très beau manga qui dénonce beaucoup de choses et qui je pense est hyper important alors certes on retourne dans le milieu scolaire c'est peut-être pas l'idéal pour l'été mais c'est un petit manga bonbon doudou qui aborde des sujets hyper importants et je pense qu'il faudrait qu'il soit lu par plus de monde et peut-être qu'avec des lectures comme ça on avancerait dans la société et on ferait comprendre que ce n'est pas aux personnes handicapées de s'adapter à nous c'est à nous de faire en sorte que ça aille le mieux pour eux voilà Silent Voss le tome 1 de Yoshitoki Oima aux éditions Kiyuna alors ensuite j'ai voulu voilà je repars dans les comics j'ai voulu vous montrer un comics qui n'est du coup pas du super-héroïque parce que évidemment dès qu'on parle comics on pense tout de suite à Batman Superman Spider-Man que des super-héros et je suis le premier à lire quasiment que des comics super-héroïques et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon gros coup de coeur de fin 2020 au niveau des comics c'est le comics Die Mortal Fantasy de Kieron Yellen il faut savoir que jusqu'à fin juin donc là il ne reste plus beaucoup de temps mais ce comics est à 10 euros voilà après il passera à 22 euros je pense Die sur quoi on va partir on va en fait suivre en 1991 6 adolescents qui vont faire un JDR voilà un jeu de rôle avec des dés et ça ne va pas plutôt très bien se passer ils vont lancer les dés et on va se retrouver dans un Jumanji ils vont être totalement aspirés dans le jeu ils vont disparaître pendant 2 ans et 2 ans plus tard sur les 6 adolescents il n'y en a que 5 qui réapparaissent et ils ne sont incapables d'expliquer ce qui leur est arrivé pendant 2 ans jusqu'à 20 ans plus tard où un des 5 adolescents qui est revenu va recevoir un message et il est persuadé que ce message vient du 6ème adolescent ce qui va lui faire remonter les souvenirs qui étaient bloqués à l'intérieur de sa tête et il va rassembler ses anciens camarades et il va leur dire il faut qu'on joue à ce jeu ce style de narration comme je vous dis il me fait penser beaucoup à Jumanji mais le style de narration me fait aussi penser à ça avec la ville de Derry les enfants qui du coup adultes vont devoir retourner à Derry là ils vont devoir retourner dans ce jeu qui s'appelle Die vous doutez bien qu'on n'a pas trop envie d'y aller c'est un univers de fantasy cyberpunk etc c'est en 4 tomes c'est une saga en 4 tomes le 3ème tome va apparaître le mois prochain donc moi je pense que je me procurerai le tome 2 et le tome 3 assez rapidement et en plus vous avez des dessins de Stéphanie Hans mais excusez-moi c'est sublimissime voilà vous ne pouvez pas nier mais Stéphanie Hans a un dessin et au niveau de la colocographie je pense c'est ça pour la couleur la personne qui s'occupe de la couleur et bien c'est aussi Stéphanie Hans voilà elle fait le dessin et la couleur et quel travail mon dieu mais quel génie voilà je trouve ça sublime je ne peux que vous inviter à lire ce comics en plus vous avez le fait que ces 5 adolescents ont vécu leur vie ils ne sont pas restés forcément en contact ils ont voilà ils ont voulu un peu prendre leur le large et du coup ils vont devoir se retrouver avec du coup ce qui s'est passé pendant 20 ans les problèmes qu'ils ont eu et aussi voilà le fait de retourner dans cet univers qu'ils n'ont pas du tout envie de retourner voilà ils y vont il faut qu'ils aillent sauver leur ami et on va apprendre aussi pourquoi leur ami n'est jamais revenu du jeu et ça devient hyper intéressant et l'avantage c'est que c'est une série très courte vous avez un début une fin en 4 tomes j'ai hâte que le fait je n'ai pas continué parce que je pense que j'attendais d'avoir plusieurs tomes pour pouvoir vraiment les enchaîner parce que c'est vraiment une saga oufissime quoi voilà et puis j'ai confiance en Kieran Yellen il s'est occupé du reboot de Star Wars chez Marvel et voilà j'ai adoré ce reboot et j'ai adoré ce premier tome et je sens que les 3 prochains vont être tout aussi géniaux voilà ensuite je vais vous parler d'un manga alors que moi il ne m'a pas beaucoup plus c'est pas trop mon genre de manga mais je sais qu'il aussi lui porte un message voilà vraiment l'objectif pour moi de vous parler c'est que les graphiques peuvent aussi porter des messages assez importants très beaux aussi donc voilà le premier manga c'est Aozora Yellen bah non le dernier en fait Aozora Yellen tome 1 de Kazune Kawara c'est aux éditions Panini manga voilà Aozora Yellen on va suivre alors les prénoms comme d'hab Tsupasa qui est cette jeune fille en fait qui a toujours rêvé de rentrer dans la fanfare de son lycée c'est ça non c'est ça oui dans la fanfare de son lycée et voilà elle n'a jamais fait elle n'a jamais fait partie d'un groupe elle n'a jamais fait de la musique etc mais elle a toujours rêvé de faire partie d'une fanfare et on va suivre aussi un autre personnage qui va être son ami qui s'appelle Detsuke qui du coup lui il est sportif de haut niveau il va être dans le même Lisequel et il va participer au baseball voilà c'est un sportif de haut niveau en baseball et en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans ce manga c'est vraiment qu'on va avoir la comparaison de la musique et du sport la comparaison dans le genre où beaucoup pensent que la musique c'est très facile tu claques des doigts et c'est bon en un an t'es guitariste alors que le sport c'est des efforts tous les jours tous les jours tous les jours et ce manga va vous montrer que non la musique c'est aussi un entraînement de tous les jours un artiste atteint vraiment son top niveau s'il s'entraîne tous les jours c'est pas parce que t'as fait pendant un an de la guitare que tu vas être talentue toute ta vie en guitare au bout d'un moment le talent se perd et il faut toujours s'entraîner polir son comment on peut dire polir toujours son talent en fait toujours le motiver et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est une histoire qui est vraiment à comprendre tout l'univers qui est la musique tous les efforts et toute cette histoire des efforts qu'il faut fournir moi déjà je ne suis pas fan du style graphique c'est vraiment j'aime pas c'est shoujo c'est du shoujo classique les grands oeufs etc je ne suis pas fan de ce genre là en plus on sent la romance arriver à fond et voilà mais ce que j'aime beaucoup aussi sur ce manga c'est que les deux personnages le sportif de haut niveau et elle la musicienne ils vont avoir au début une amitié et ils vont tout faire pour se pousser au haut niveau par exemple lui il va faire des entraînements de baseball énormes il va s'entraîner à lancer la balle plusieurs fois plusieurs fois pendant qu'elle elle va s'entraîner à reprendre son souffle de manière à être capable de jouer de sa trompette donc voilà c'est un sublime manga que je vous conseille pour découvrir alors oui on est de retour au lycée on est encore dans le scolaire mais c'est vraiment un manga doudou c'est une petite histoire d'amour avec une histoire de je fais au mieux avec mon instrument etc alors il est en cours d'édition je sais qu'au japon il a 19 tomes donc voilà ils ont sorti déjà les 3 ou 4 premiers tomes voilà donc House Orayel je le conseille même si pour moi ça n'a pas été je vous remonte un autre dessin mais voilà si vraiment si vraiment vous cherchez à trouver un petit manga doudou qui vous fait passer du temps à la plage House Orayel est fait pour vous voilà donc du coup ah oui et petit message aussi ça fait un peu pour les parents qui disent ouais la musique c'est pas trop du travail regardez ça lisez ça faites lire à vos parents pour montrer que dans la musique c'est aussi un travail énorme à faire voilà donc je vais vous montrer je vais vous remontrer du coup tout ce que je vous ai présenté alors non pas celui-là je ne vous l'ai pas présenté du coup en premier je vous ai dit voilà le Masami Kurumada les chevaliers zodiac mais là je vous le présente vraiment parce que c'est mon premier manga c'est vraiment mon entrée dans la lecture voilà aujourd'hui je lis des romans j'ai toujours des graphiques etc et pour moi ça ne m'a rien changé en fait c'est tout autant de la littérature les trois donc on évite de dire que c'est un sous-jour de littérature si vous saviez comme je trouve que vraiment les graphiques ouvrent tellement les portes je ne sais pas moi à 8 ans on montrait un bouquin de 800 pages mais je me disais mais dans 20 ans j'y suis encore dans ce livre je n'arriverai pas à le lire aujourd'hui voilà 800 pages je me dis mais dans un mois j'y suis encore à le lire voilà donc s'il n'y avait pas eu les graphiques je pense que je n'aurais jamais eu le goût à la lecture et c'est quelque chose dont j'ai discuté avec un ami qui n'aime pas du tout la lecture c'est que lui dès qu'on lui parlait de lecture on lui mettait des pavasses dans les mains on lui mettait les lectures de lycée etc enfin de collège de lycée qui sont toujours des livres qu'on n'a pas forcément envie de lire qu'on est forcé de lire et lui vraiment ça l'avait dégoûté de la lecture alors qu'il avait commencé les fairy tales en manga chez moi j'avais commencé à lui prêter et voilà il disait l'avantage des fairy tales c'est qu'en une heure j'ai lu un livre je me suis détendu j'ai beaucoup aimé et voilà ça lui a donné un peu le goût à la lecture bon maintenant il n'est quasiment plus mais voilà ça lui a fait réfléchir sur la lecture et je pense que si aujourd'hui on commençait peut-être à faire lire des graphiques aux jeunes avant de leur passer l'Odyssée d'Homère ou des pavasses de ce genre ou le Père Agorio ou des livres les livres qui sont passionnants bien entendu alors après l'Odyssée d'Homère il est un peu plus passionnant que le Père Agorio mais voilà des livres des pavasses qui sont horribles à lire moi je me souviens l'Odyssée d'Homère c'était en 6ème quoi ou en 6ème moi où tu me passais l'Odyssée d'Homère encore je pense que c'était la version réduite mais bonjour voilà c'est pas le genre de livre qui moi m'intéressait ensuite en comics voilà le Deadpool massacre Marvel et massacre les classiques et j'aime beaucoup et j'aime beaucoup cette couverture où on voit Captain America Spider-Man Tornade et Iron Man hurler devant le Deadpool qui entient une petite tête de Hulk j'aime beaucoup cette couverture mais voilà comme je vous l'ai dit c'est vraiment de la détente vous n'allez pas ressortir grandi de cette lecture mais c'est des lectures qui parfois passent l'été je trouve The Silent Vance voilà mention spéciale sur ce manga qui est voilà il y a un film d'animation qui paraît très fidèle moi je ne l'ai jamais vu parce que je suis un peu vieux jeu sur ça c'est que l'oeuvre originale pour moi est toujours plus sublime que que l'adaptation et même si l'adaptation peut être génialissime l'oeuvre surpassera toujours celle qui va la seconder mais voilà The Silent Voice je vous le conseille ils l'ont adapté aussi en roman j'ai pas encore lu le roman c'est chez Lumen il est sorti il y a quelques mois quelques jours je sais plus mais voilà il est sorti il y a pas si longtemps mais The Silent Vance ma vie ma vie ma vie ma vie Die Mortal Fantasy voilà profitez si jamais vous voyez cette vidéo avant la fin juin peut-être de craquer 10 euros voilà ça vaut peut-être le coup pour un comics comme je vous dis de qualité en plus donc plus de découvertes voilà qui vous permet de vous plonger dans un univers qui n'est pas un univers héroïque qui est un univers de SFFF du coup voilà donc je pense que ça pourrait plaire à pas mal d'entre vous n'hésitez pas voilà ça peut ça peut faire pencher la balance je pense et enfin j'avais terminé avec House O'Royel qui est toute la culture de tout ce qui est la musique j'aurais pu prendre aussi Blue Period qui est aussi un manga qui est sur l'art etc qui aide beaucoup l'art mais voilà je pourrais vous présenter tellement de graphiques qu'au bout d'un moment je pense que ça en perdrait son sens et je sais que je vais que j'ai pris des personnes formidables qui vont aussi vous parler très bien des graphiques qui vont voilà vous donner envie de les lire et sur ce voilà je vous dis à très vite je vous invite du coup à suivre tout le monde qui est en barre d'infos je vous répète que du coup demain ça se passera chez Manon de la chaîne Vibration Littéraire et nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo dont je ne sais pas encore laquelle ça va être sur ce je vous souhaite à tous bah non on se retrouve aussi demain pour un live tier list spécial je ne vous ai pas encore révélé le titre ça ne serait tardé mais voilà sur ce je vous souhaite à tous un très bon fin de week-end et je vous invite à aller voir les vidéos des autres dont Manon demain voilà bye bonne journée à tous à la prochaine à la prochaine